Et nous sommes de retour pour notre deuxième vidéo du coup de après la fin. Donc on va faire, en gros ce qu'on fait c'est qu'on regarde ce qu'on a loupé, donc grotte, boss, secondaire, secret, etc. Et on les fait du coup. Donc voilà, on a déjà fait une vidéo dessus qui dure à peu près une heure. Et aussi on teste des nouvelles armes. Donc j'augmente des armes un peu au hasard que j'aime bien, que je veux faire des tests dessus. Et on voit un peu ce que ça donne. Donc voilà, maintenant pour cet épisode du coup on va utiliser deux rapières. Donc il y en a une qui est à peine à plus 20 parce que j'avais pas assez de runes en fait et j'ai pas envie vraiment de claquer mes runes que j'ai mis de côté. Tout simplement pour augmenter des armes comme ça. Parce que j'en ai un peu des runes de côté mais je préfère attendre si jamais je dois monter de niveau ou un truc comme ça. Donc on en a... Donc j'utilise la rapière Myrmi-CN en sanguine. Donc c'est celle-là. Pourquoi ? Parce que de base elle fait putréfaction écarlate, 50. Et après moi j'ai rajouté du sang, 52. 82 pardon. Donc je pense que ça va être pas mal. Surtout que j'ai mis l'attaque de Dim de sang, compétence du serment sanglin accordé par le seigneur du sang. Vous tournoyez pour amagasiner de la puissance pour libérer une série de frappes des stocks qui drainent le sang et les PV de votre cible. Donc en théorie on devrait pouvoir infliger le saignement et la putréfaction assez facilement. On pourrait changer un peu et faire putréfaction et poison. Mais j'ai opté quand même pour le saignement parce que ça fait quand même des très très bons dégâts. Et après en deuxième nous avons donc la rapière noble de glace. Honnêtement j'ai pris la rapière noble parce que pourquoi pas. On avait le choix, on avait rogier, on avait putréfaction et après estoc et rapière. Mais j'ai préféré celle-là parce qu'elle est en or et puis en plus ça nous fait un fourreau aussi. C'est juste là. Donc c'est plutôt stylé. Et je l'ai mis donc en congélation, on est à 97. Je pense qu'à 25, enfin à 24 en tout cas, on devrait monter à 105 ou quelque chose comme ça. Donc plutôt bon pour rajouter du gel. Et après la brume de givre on ne va pas vraiment l'utiliser. C'est vraiment juste pour rajouter le debuff de givre. Donc ça c'est le givre. Donc l'épée normalement reste un peu buffée. Mais honnêtement elle fait déjà du givre par elle-même. Donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Et ça, ça va être notre attaque. Voilà. Et il n'y a pas d'autres enchaînements, c'est bête. Mais un enchaînement comme ça peut être pas mal pour infliger la putréfaction et tout ça. Même avec un bouclier et tout. Et après ça c'est pour les mouvements à deux épées. Voilà. Et vous voyez qu'avec la main gauche, on fait un slash. Donc pas un piqué comme une rapière. Du coup je pense que d'avoir une sorte d'épée à la place d'une vraie rapière, ça change. Parce que là on voit que c'est vraiment en cercle. En fait c'est vraiment une rapière. Alors que là c'est plus une épée très fine en fait. C'est un peu différent. Mais ouais, je pense que ça va bien. Et pour le début du coup, on va aller donc ici. C'est les ruines de Wyndham. On a un boss à faire. Et après on a aussi des grottes un peu autour que j'ai découvert. Et pour faire ça, il faut tout simplement monter. C'est pas très loin. C'est pas très... On va dire que c'est facile à zapper. Je pense. Je pense que c'est assez facile à zapper. L'œil de bête se met à trembler. Et nous avons déjà notre boss. Nous y allons. C'est parti. On va y aller à pied. Ah oui, on a ça aussi. Wow. C'est parti. Aïe aïe aïe. Il est où le machin ? Où il est notre bateau ? Il est là. Wow. Les gens se poussent. Très bien. Alors là, c'est vrai que les debuffs, en fait, ça n'a pas vraiment aidé. Parce que là, du coup, il n'y a rien qui va s'appliquer. Oh, ça, ça doit être un gros squelette. Non. Non, même pas. Là, oui. Ok, très bien. Par contre, on est un peu bloqué dans l'enchaînement, je trouve. Donc, c'est un peu dangereux. Je remarque. Ok, parfait. Et on a une morte fleur. Et ces monstres, des eaux. Cool. Par contre, j'ai remarqué que... Ah, il n'y a pas d'attaque plongée, en fait. Intéressant. Il n'y a pas d'attaque où on cogne le sol, en fait. Ok, ça marche. Pour augmenter un peu les dégâts, ce qu'on pourrait faire, c'est... Parce que c'est vrai qu'on ne tape pas très fort, honnêtement. Contre-attaque des armes des stocks. Ça peut être bon. Ouais. Contre-attaque des armes des stocks, du coup, c'est quand les ennemis, en fait, veulent attaquer et qu'on attaque en même temps. On va leur faire le plus de dégâts. En gros, ça marche très bien si... Si on utilise un bouclier, parce qu'on se protège, en fait, en même temps. Donc, ils vont taper le bouclier. Et être ouverts à la contre-attaque, en fait. Après, honnêtement, je ne suis pas fan des stocks. Donc, ce n'est pas trop mon truc. Très bien. Il faut à chaque fois un peu viser manuellement. On a récupéré, donc, des os. C'était quoi ? Non, ça, c'est des archers. Nous, c'était... C'était ceux-là ? Non, je ne pense pas. On se fait attaquer. C'est bizarre, je ne les trouve pas. À moins que... Oh ! Invoque des non-morts. Donc, c'est une magie, en fait. 28 d'intelligence. Vous invoquez ceux qui jamais ne trouvèrent le repos. Trois squelettes apparaissent à distance du lanceur et attaquent les ennemis avant de disparaître. Les morts errent depuis des lustres. Ils ont besoin qu'on les guide. Oh, intéressant, ça. Il faudrait voir combien on en fait apparaître et tout. Vraiment intéressant. Avant ça, du coup, vu qu'on a récupéré une morte fleur... Alors déjà, on va faire un petit tour avant de partir. C'est quoi ce bruit ? On va faire un petit tour avant de partir. Et surtout, on va aller donner la morte fleur et voir si on peut toujours lui donner la morte fleur à la bête clérique. Ou si c'est foiré, du coup, vu qu'on a fini le jeu. On va voir ça. Je ne pense pas avoir loupé quoi que ce soit. Je pense qu'on est bon. C'est quoi qui rugit comme ça ? C'est les squelettes quand ils se lèvent ? Ou il y a autre chose ? Y aurait-on un dragon qui se balade ? Non, je pense qu'on a tout pris. Ah, là, peut-être là-haut. C'est quoi ça ? Oh, ok. C'était une tête. Très bien. Il y a pas mal de trucs, hein. Il y a pas mal de ruines, en fait. Elles sont assez grandes. Elles sont assez grandes, ces ruines. On a un mage aussi sur nous, c'est pas grave. On risque rien. Ok, très bien. Ah ! Alors, je ne sais pas si je l'ai fait. Ah, c'est possible que je l'ai déjà fait, ça. Les enchaînements sont sympas, à double épée. Quand même, à double stock. Ok. Euh, oui, je l'ai déjà fait. Ok, on peut se casser. On va aller donner la fleur. Enfin, on va voir déjà si ça fonctionne. Ah, et après, on passera sur notre deuxième emplacement. C'est une caverne. Alors, on va voir si ça fonctionne. Yes, ça marche. Oh ! And... Still, I am not sated. Not nearly sated. America! Is this what it is to sin? Will things never be the same again? Je crois qu'on a fini. Oh, il veut qu'on tue. C'est ça. Oh, cool. Il nous donne une pierre de dragon ancien. Oh. Oh, c'est triste. J'ai cru qu'on s'était fait un ami. Ah, l'attaque accroupie R1, elle est pas mal. Enfin, L1, parce que si on attaque avec les deux, c'est pas mal. C'est mieux que ça. Que le L1 normal. Bon, on a fini la quête de lui. C'est un peu triste, il disparaît comme ça. On récupère rien de spécial. Enfin si, on a la pierre, mais ouais. C'est la fin. Ok, on va continuer pour notre prochain lieu. Caverne des eaux ignées. Donc, nous sommes... Je vais vous montrer la sortie. Salut, ça va ? Ouh, ça déjà trigger le saignement. Donc, il faut une... Deux clés pour pouvoir entrer. Et donc, nous sommes ici... Donc, en gros, nous sommes dans... Dans la crevasse, en fait. Tout le long, comme ça. Donc, en gros, vous pouvez y accéder par les ruines, en fait. Où on était. Continuer comme ça. Après, vous avez donc les rivières aux eaux ignées. Donc ça, c'est la première grasse. Et après, en fait, vous continuez le long tout ça. Et vous allez trouver une grotte de la caverne des eaux ignées. Donc, ouais, il y a plein de zombies. Il y a des trucs dans l'eau dégueulasses. Enfin, voilà quoi. Comme d'habitude. Le monde de Elden Ring. Donc, on va voir ce que renferme cette grotte. J'espère qu'on aura des humanoïdes, en fait. Qu'on peut saigner, geler, etc. etc. Voir si ça marche bien, en fait. Très bien. Bonjour. Ah, par contre, on est lent. Si on fait le R1... Ouais, après, il faut partir, en fait. Intéressant. C'est sympa, sympa, sympa. Alors, là, hop. Je pense que deux stocks, c'est pas mal. Ok, du poison, ça va. Rien de très, très grave, pour le moment. Oh. Cool. Cool, 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 les dégâts. Très bon dégâts. Ouh, on prend beaucoup d'HP. Regardez-moi ça. Surtout avec le saignement. Hop là. Pas mal, pas mal. Bon, on va rester empoisonnés tout le long, hein. Parce que, vu la gueule de la grotte... Le saignement prog bien, le saignement prog bien. Après, je pense que le reste, c'est un peu plus compliqué. Genre, le... C'est de là d'où on vient ou pas ? Non, on vient pas de là. Le... La putréfaction, c'est un peu plus compliqué. Pas mal, pas mal. Ouh, la glace à prog aussi. Un truc qu'on peut faire aussi... Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'enlever ma... Mon... Ça. Très bien. J'ai pas envie d'enlever le mouflon. Mais un truc qu'on peut faire, vu que le saignement prog souvent, On pourrait utiliser ce talisman. Honnêtement. Ça nous montrerait... Je pense... Un bon 50, 60 de dégâts en plus. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah bon, on peut tester en fait. Genre main droite... Non, on est en 3ème. Donc on a 359 et 287. C'est pas énorme, mais c'est des rapias. Voilà. Donc euh... J'ai dit quoi ? 359 par exemple. Non, c'est bon, c'est à proc. Donc on monte à 431 et 344. Ce buff de dégâts est vraiment très très bon. Vraiment très très bon comme buff. Ah ouais, arrêtez. Le dernier coup, mais le saignement tout le temps. Très très puissant. Très très puissant. Extrêmement puissant. Très bien. Très intéressant ça. Très bien. Je vois pas grand chose. On va faire ça. J'aurais pu le faire avant, mais... Donc euh... Est-ce qu'il y a des moyens pour monter ? Je pense qu'on va devoir faire le tour. A moins qu'il y ait un truc invisible, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va devoir faire le tour. Alors, j'aime beaucoup l'attaque de saignement là, de mec du sang. Ça prend... Ça récupère en fait énormément d'HP je trouve. Après je pense que c'est basé sur les dégâts qu'on fait évidemment. Donc c'est vrai, le fait d'avoir tout le temps des dégâts augmentés grâce au talisman, c'est assez intéressant. Ok, je vais voir un peu... C'est pas mal surtout que... Combinaison là des deux, c'est vraiment pas mal. On peut voir que directement au lieu de faire du 200, on passe à 300 plus. Ah, parfait. Donc euh... Pour moi c'est des armes que j'approuve. On va... Oh là 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 là... On va s'amuser. Aouh ! Qui c'est qui vient de me... C'est sûrement un, deux. Très bien. Non, on fait voir un peu. Ouh, la glace et tout ça. Bien, bien, bien. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Dès que la glace est... est appliquée et qu'on a le buff de dégâts... Là on commence à faire du très très mal. Intéressant. Ça c'est... Vous voyez que là par exemple on avait fait... Pour la première vidéo on avait fait deux masses. C'était fun les masses. Moi j'aime bien les masses de base. Mais là j'avoue que là ça fait mal. Là on est dans du gros dégâts en fait. A double rapière comme ça. Double rapière avec putréfaction, saignement et congélation c'est pas mal. Après est-ce qu'on peut avoir poison et congélation ? Pour l'instant j'ai pas de rapière qui fait ça en fait. J'ai que cette rapière en fait qui a putréfaction. Après le reste il y a strictement rien. Mais bon. Par contre on a eu un set d'équipement. J'ai vu ça. Un corps fongique. Oh ! Pour ceux qui viennent par putréfaction écarlate il s'agit d'habits sacrés portés pour ne faire qu'un avec la terre. Champignons poussent sur le corps d'un individu de congélation en colonisant le torse. Equilibre 1. D'accord. Alors du coup on aurait tout en fait. Hop. Et ça, ça augmente les dégâts. Ah non c'est pas celui-là. Non ça c'est la tête fongique. Et nous on a la couronne fongique. Ça c'est ça qui augmente. Augmente la puissance d'attaque lorsque l'empoisonnement ou la putréfaction écarlate est causée à proximité. Donc on pourrait... Ouh ! Ah ouais on est vraiment à poil en fait avec des... Avec des trucs sur nous quoi. Ah c'est... Ah ouais c'est recherché quand même. Mais je crois que l'équipement ne fait rien sinon. Equilibre 0, 1, 1... Ouais ça fait quoi en fait de spécial ? Rien. Mais on peut faire du roleplay de ça. Oui après bon la défense, oui. Oui j'avoue. Immunité... Oui l'immunité elle est très élevée. Par contre ce qui est intéressant c'est que... Avec ça du coup... On aurait des bons buffs de dégâts. Alors je me demande si on est empoisonné nous. Est-ce que ça trigger notre... Notre buff d'attaque. Je pense que si. Je suis pas sûr. Nous on est allés là-bas. Je voudrais bien trouver quelques mecs vite fait là. Je crois qu'on va devoir faire le boss dans pas longtemps. C'est quoi ce bruit ? C'est bizarre comme bruit. D'ailleurs on est en roulade moyenne toujours. Pas assez de... De vie. Je pense qu'on va quand même... Reéquiper... Notre... Equipement normal. Parce que là on est quand même à 32 de défense. On a zéro équilibre. Donc on va reéquiper notre équipement. Mais on va garder le casque. Voir si on peut trigger... Les deux bonus de dégâts. Je pense que ça, ça peut être une bonne idée. C'est moche hein mais bon. Donc ce qui va trigger c'est le fait d'empoisonner. Ou alors putréfaction. Et le saignement. Ok très bien. Oh mon dieu. Ok. Ah ils font mal ces cons. Ok on a eu la putréfaction sur lui. Je crois. Je crois ou pas ? Non non non. Parce que c'est de la... Eux c'est de la putréfaction. Donc ça m'attendait que ça marche. Mais on a eu un... Euh... Comment ça s'appelle ? Un... Du saignement. Ouais. Vraiment pratique hein. Vraiment pratique. Cette attaque. Après on peut prendre l'autre en deuxième main. Enfin deux mains. Et faire l'attaque. Ah ouais mais là il va me... Ah la la. On lui a fait des dégâts. Ah on lui a mis le gel. On lui a mis le gel. Euh... Exultation des adeptes de la putréfaction. On lui a mis le gel. C'est vrai qu'on pourrait quand même... Si on veut vraiment être optimal à 100%. Faudrait qu'on fasse ça. Ah et après on tape. Et après on tape. Hop. Euh... Ah par contre sans équilibre ça fait mal. On se fait jeter de tous les côtés. Par contre du coup vu qu'il y a du poison. On va voir si être empoisonné va augmenter notre attaque. Hop là. Ouais ça marche. Donc même notre propre empoisonnement marche. C'est juste pour être sûr. Très bien. Faut qu'on regarde ce qu'on a récupéré. Ça a l'air d'être un... Pendantif. Euh... J'ai combien de vie moi. Très bien. J'aimerais voir si ça stack en fait. Les deux buffs. Faudrait un truc qui est plus... Pas beaucoup de résistance mais beaucoup de vie. Ah c'est là. Alors augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement ou de putréfaction écarlate à proximité. Hum. Euh... Répondre l'abstruction au nom de la délesse écarlate aux fleurs écarlate. Épanouissez-vous en des terres lointaines et revenez à nous les enfants non désirés. Donc là on a la même chose mais avec un accessoire intéressant. Intéressant, intéressant. Ça marche. Euh... Grotte suivante. Le Mont Guelmir. Donc là ça reste d'être un peu plus long. Donc je vais vous montrer où on est. Euh... Donc on est ici. Donc on va faire ça. Ce petit... Petit château. Alors pour y aller, pour... Pour venir ici comme j'ai dit. Euh... Vous pouvez passer... Alors je crois que vous pouvez passer à plusieurs endroits. Donc là. Euh... Vous allez avoir des geysers de... 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 Donc faut faire gaffe à ça. De feu. Ah ! Et ça fait mal cette merde. Ça fait mal. Donc vous continuez comme ça en fait sur le chemin. Et euh... En gros vous allez revenir... Putain j'en suis... Je suis juste sur un en fait. C'est trop bien. Très bien. Euh... Vous continuez comme ça. Et comme j'ai dit. C'est là en fait que vous allez du coup retomber en fait sur le... Quoi où on était. Euh... Avec... La caverne aux Oignées. Donc après vous continuez comme ça. Vous arrivez là. Et voilà. C'est comme ça que le... Le chemin en fait se... Se déroule. Donc voilà. Vous continuez. Là ça c'est... Euh... Vous passez dessous ça en fait. C'est un pont. C'est au dessus. Euh... Et voilà. Euh... Du coup on est reparti. Vous voyez c'est juste au dessus. Donc on va voir... Ce que c'est un peu ce château que j'avais vu plusieurs fois de... En hauteur. Mais euh... On a jamais pu euh... L'atteindre. On va rester comme ça pour le moment. On a pas vraiment la classe. Mais... On va rester comme ça. Euh... Par contre on va faire passer le temps... Le matin. Pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Voilà. Parfait. 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 Ok. Y'a du monde. Y'a du monde. Ils aiment bien brûler les choses. Et ils aiment bien brûler les choses. Ok. On a touché le mec. Ah. Casse toi toi. Non mon dieu. Oh mon dieu. Voilà. Il a eu le saignement en plus. Parfait. Euh... C'est quoi ce combat là-bas ? On va aller voir. Non on fait mal hein. Qui elles ont tué ? Oh elles chassent les... Les soldats en fait. Waouh. Elles chassent les soldats. Intéressant. On va par contre se mettre derrière. Avec le cheval. Ah très bien. Ah y'en a un autre euh... Je l'avais pas vu dans le... Ok 3. Quatrième coup sûrement. Voilà. Parfait. On va juste regarder avant. Ok c'est de la lave. Ah. On a sûrement... Ouais. Un dragon. Ok cool. Doucement doucement doucement. Doucement doucement. C'est parti. Alors les rapières sur des dragons. C'est honnêtement pas le top. Sauf si vous avez... Un peu comme ce qu'on a. Des debuffs. Alors on va faire ça. Ok c'est bien. Oh elle lui a mis le saignement. Ok très bien. Ok très bien. Hop c'est parti. Ok on a eu... Quoi comme buff ? On est à 300. Ok. Pas mal. Pas mal. 474 de dégâts. Très bien. Coeur de dragon. Nouveau pouvoir est désormais disponible à cathédrale. Ouh cool. On a été à 450 et quelques de dégâts. Intéressant. Le cheval il peut passer ? Il peut passer. Ah c'est bien ça. Très bien très bien. On a des objets à récupérer. Dien à manger. C'est bien Epona. C'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Non. Bon bah c'est cool. On a débloqué d'autres pouvoirs de... Là je sais que je m'éloigne du château mais... C'est juste pour se balader. Comme j'ai dit ça va être je pense le dernier truc qu'on fait pour cette vidéo. Je voudrais qu'elle dure pas trop longtemps non plus. Euh... Donc du coup on a fait trois petites grottes au début. Et maintenant... Ok on a juste ça. Et maintenant on fait une nouvelle zone. Ok très bien. Alors là il y a une... Une... Statue. Apparemment on pourrait la faire détruire par des monstres. De ce que j'ai compris. Donc on va voir un peu. Ouais super. Alors il faut taper très fort on m'a dit. J'ai l'impression qu'on se foutait de moi. Ça fait strictement rien. L'autre il a tapé en plein dedans deux fois. Avec le saignement ça fait mal ça... Ça fait très mal. Ouais. C'est bien. Mon discord me troll. Ou alors il faut une autre arme mais... Pour le moment je dirais que mon discord me troll. Excusez moi je passe. Merci. C'est coulé de magma. On n'a pas le temps. On doit aller au château. C'est le plus important. J'ai vu qu'il y avait un objet en hauteur. Wow. C'est quoi ça ? Un ours. Du granit. Il y en a un deuxième. Ouais mais un petit. Ouais ouais. Très bien. Ah le feu. Là on a beaucoup de monde. Ok on a le buff du... Oh peut-être toi tu peux le détruire ? Oh yes ! Ah c'était pas une connerie en fait. Ah le fait de ne pas avoir d'équilibre c'est la merde. Très bien. Pas mal. C'était pas des conneries. Il faut un gros truc pour casser les statues et il y a des pierres dedans. Non. Ah on est à 359. Ok. Je pense qu'on a tout eu. On peut retourner vers le... Ah quoi que non il y a ça à droite. Attendez. T'es sérieux ? Bah si tu veux. Voilà. On a plein de maisons. Ouh. Cabane de l'artisan. Cool. On va pouvoir se reposer ici. Hop, hop. Arbalète à poulies. Ouh. Ça ça m'intéresse. J'ai encore jamais utilisé d'arbalète. Dans le jeu. Donc euh... J'attendais en fait d'avoir une arbalète un peu spéciale. À part euh... Ouais non. Arbalète à poulies. Alors... Arbalète garni de poulies et de ressorts décrites comme l'oeuvre d'un certain génie qui avait acquis les connaissances mathématiques et mécaniques complexes nécessaires à sa création à travers le fondamentalisme de l'ordre d'or. Un simple pression suffit pour lâcher une volée de carreaux. Prenez tout à fait garde à ne pas épuiser votre réserve. Ouh. Euh... Portée 42. Ouais elles ont pas de très très grandes portées hein les... Euh... Les arbalètes. Donc tu me dis que... Un carreau. Un carreau signural. On a un carreau doré ou on en a plein. Un carreau enflammé aussi. Ouh. Trois. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a plein de moutons ! Qu'est ce qu'il se passe ? Très bien. Euh... Je pense pas que ça sert à quelque chose de monter... Euh... Il y a une maison. Ah si si si. C'est quoi ça ? Ok c'est une... Une vierge de fer bizarre ? Oh la vache. Ok. C'est bien ce que je pensais. Ah la... C'est pas une roue en dessous. Si si c'est une roue mais c'est une folle en fait. Oh mon dieu. Euh... Attention. Ah elle est bloquée par euh... L'arbre. Très bien. Elle est super cette euh... Cette truc. Ok. Ok. On y va. On va d'abord faire ça. Non. On va faire ça d'abord. Oh. Trop tard. Ok. C'est bon. Ah mais elle fait n'importe quoi celle-là. Ah bien. T'es loupée. Bloquée par un arbre. Vas-y débloque toi. Non la vache. T'es rapide. Très bien. Euh... C'est pas de la tarte hein. C'est pas de la tarte ce qui se passe. Je crois qu'on a réveillé tout le village. Oh la la. Ça va. On fait des bons dégâts. C'est marrant. Mais j'avoue que... Euh... J'avoue que on va remettre de... L'équilibre. Quelle beauté. Quelle beauté. Est-ce qu'on peut les utiliser sur le cheval ? J'ai jamais regardé. Quelle beauté. You're beautiful. You're beautiful. Et on a aussi récupéré donc... Euh... Du magma. De ce que j'ai vu. Oh ! C'est une coulée de magma. C'est de l'intelligence. C'est pas de la foi. Intéressant. Si on projette un amas de lave concentré qui explose au court instant après avoir atteint sa cible chargée de sort pour accroître la puissance et augmenter le délai avant l'explosion. Après avoir découvert les antiques sortilèges de Gelmir, Ricard, fils de la reine Avenala, s'en servit pour créer de nouvelles formes de sorcellerie. Intéressant. Oh ! Toi ! Waouh ! Tiens ! Saloperé ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ok. Stop ! Stop ! Ok. Ils sont vraiment vénères. Bon. On a peut-être un peu tué leurs dieux aussi. Ça va. On peut taper à travers les coups là comme ça. Avec un peu de... Ah putain. Avec un peu de... D'équilibre. Sorcier errant. Oh bonjour. Très bien. Euh... Ça va durer un petit moment en fait hein. Au final hein. Parce qu'on a quand même pas mal de trucs à faire. Alors. Portée par Wilhelm, le sorcier errant, l'un des premiers sans éclat à se rendre au bastion de la table ronde. Après avoir touché à la source même de la sorcellerie, cet homme tacitûr en enquête de sorcellerie suivit la voie menant jusqu'au courant originel en faisant fil des obstacles bien que cela l'opposa à son ami Var Kram. On raconte qu'il fut emprisonné au bastion de la table ronde. Ok. T'es triste ? Putain ils ont tous été massacrés quoi les gens. Donc c'est quoi ça ? Parce que ouais je vois un peu le bordel là. Oh ok. Ok. Ok ok. Je vois un peu ce qui se passe. J'aime beaucoup l'arbalète. J'aime énormément. Elle est lourde ? Elle est 4. Ouais 4 quand même. Faut l'augmenter. Par contre l'arbalète elle a un bonus d'attribut de 0. Vous voyez. Il n'y a rien en fait qui va lui augmenter les dégâts. Donc du coup il faudrait ou l'infuser. Je ne sais pas si on peut lui mettre une habilité. Je ne pense pas. Bon allez on y va. Magie, reine semi-humaine. Ca va pas de... De... D'apprendre au semi-humain de la magie. Très bien. On a un magicien ici aussi. Très bien. On va faire ça. Putain de merde. Ça fait mal hein. Ouh. Cool monolithe. Du coup ça m'en fait 8 sur 8 je crois. Ouais. 8 sur 8. Donc j'ai tous les emplacements que je veux. Oh et là on a un NPC que je voulais voir aussi. Cool, 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 cool. Attendez on va peut-être se reposer. Ah bah c'est pas mal là. Honnêtement ça va peut-être... Si ça fait plus d'une heure ça... Je l'utiliserai comme... Petite excursion solo en fait. Ok. Ok. Comete d'azur. Ok. T'as autre chose à me dire ou pas ? Je me demande si t'es immortel. Je récupère de la vie en tout cas. Je récupère de la vie en tout cas. Bon allez j'arrête. On a eu comète d'azur. C'est sûr c'est la magie la plus puissante du jeu apparemment. Alors... Tire un effroyable... Une effroyable comète au coeur d'un déferlement stellaire. Intelligence 60. Sorcellerie légendaire. Conçu... Hein ils disent quand c'est légendaire ? Intéressant. Conçu par azur. Sorcier originel. Tire un effroyable comète semblable à la lointaine étendue stellaire. D'où les pierres d'éclats. Tirez leur origine. Maintenez la commande enfoncée pour continuer à utiliser le pouvoir de ce sort. Lorsqu'azur s'initia au courant originel, il n'y vit que les ténèbres. Il en sortit à la fois envoûté et apeuré par les abysses. En gros c'est une sorte de kamehameha. Que vous pouvez tirer en continu tout simplement. Et c'est la magie la plus puissante du jeu. Pourquoi ? Parce que c'est un tir en continu du coup. Donc quand vous... Parfait. Et là on y est déjà venu ouais. Donc du coup. Ce qui se passe c'est que si vous préparez bien votre jeu. Vous augmentez votre pouvoir et tout ça. Votre puissance de sorcellerie et tout machin. Vous rentrez dans l'arène. Vous castez ça directement. Vous faites ça directement. Et le boss va être plus ou moins stunlock en plus. Parce que ça fait des dégâts et ça fait plusieurs coups en fait en continu. Et vous allez faire fondre le boss tout simplement. Tout simplement vous faites fondre le boss. Ah oui merde il y a l'autre. Foll là. Donc ouais. Magie la plus cheatée du jeu pour les sorciers. Parce que du coup ça vous rend la vie extrêmement facile. Après évidemment hein. Oh merde. J'ai oublié lui aussi. Après c'est quoi ? C'est 60 d'intelligence. Donc 60 d'intelligence faut se rappeler quand même que ça fait 60 niveaux à mettre. Enfin un peu moins parce que par rapport à ce que vous commencez. Mais c'est minimum au moins 50. Si vous prenez par exemple le vagabond. Il a 10 à défaut. Après je connais pas les autres classes par coeur. Mais 10 par défaut. Donc du coup il y a 50 niveaux quand même qui vont dans l'intelligence. Faut penser à ça. Donc euh. Ouais. C'est pas... Faut voir si ça plaît. Faut voir si ça plaît. Après vous pouvez toujours remettre vos stats plus tard hein. Mais ça aussi c'est limité. Donc faut faire attention. Faut pas les... Pas s'amuser à... A modifier les stats sans arrêt. Moi encore une fois j'ai toujours pas modifié mes stats. Faut absolument que je le fasse. Parce qu'on a toujours des magies à la con là. Euh. Où c'est 25 de fois. Que je peux pas utiliser. Faut à chaque fois que je mette un... Ou un anneau. Ou alors que je mette le... Je sais pas par où je passe là. Ou alors que je mette euh. La marque de... Godwin. Bah marque de machin quoi. Ouh. Bonjour toi. Ouh t'as plein de vie toi. Très bien. Ah ils combattent entre eux. Oh. Moi je mets tout le monde d'accord. C'est bien. C'est bien. Oh. Les lames. Très bien. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut rentrer dans la forteresse. Oh. Oh. Euh. Donc ouais. C'est... Moi il faudrait que je le fasse. Bientôt. C'est toi et moi, j'ai l'impression. Aouh. Aouh. Bon, on va avoir un problème. Je n'arrive pas à esquiver, je suis tombé. Il y en a combien de... Attends. 431. Je voulais voir absolument les dégâts. Grand marteau de prélat. Je pense qu'on l'avait, ça, non ? Ou alors non, ou alors... Enfin, ils se ressemblent, peut-être ? Ah non, on ne l'avait pas. Ouais, non, en fait, c'est ça. Je pensais à ça. Un grand marteau de prélat. Marteau colossal rappelant la forme d'un feu crépitant. Arme des prélat qui dirigeait le moine gardien du feu. Son poids considérable représente le devoir qui incombe... Incombe, pardon. À son propriétaire, la tête du marteau, exceptionnellement imposante, permet de projeter les ennemis dans les airs. Charge du prélat. Vous avez bêté votre arme au sol et créé une vague de flammes avant de charger. Maintenez un montant. Faut c'est pour continuer la charge. Ah ouais, c'est 45 de force, mec. C'est en force. Intéressant. Intéressant. Non. Désolé, l'habitude. On va recharger. C'est ça le problème avec les arbalètes, c'est qu'il n'y a pas de bonus par rapport à vos stats. Donc, du coup, ça ne va jamais faire de très gros dégâts. Après, il y a des carreaux sympas. Il y a des carreaux de saignement, des trucs comme ça. Ça peut être marrant. Mais bon. Niveau dégâts, ça ne va jamais être ça. Manuel d'armurier 7. On va voir un peu. C'est pas là. Ça, c'est le nomade. Ça, c'est l'armurier 7. Peau incendiaire des géants. C'est quoi des géants ? Des géants. Fleuris sur les cimes des géants. Consomme des PC à lancer sur des ennemis pour infiliter d'importants dégâts de feu. Ah, c'est des peaux rituelles que ça utilise. Ok, intéressant. Ouais, nous, on avait le lion rouge. Le lion rouge, il y a la force et la dex qui rentrent en jeu. Donc ça, ça doit être les plus puissants, je pense. Après, on a les géants. Ça, ça consomme des PC, par contre. Donc, je ne sais pas. Ah, la foie S. Allez, je n'avais pas vu. Ouh, la vache. Les bombes normales, c'est A et C. Ah ouais, S en foie. Ah ouais, ça doit faire méga mal si vous êtes un sort genre un paladin, un truc comme ça. Et ça, c'est force et dex. Ouais, donc là, ça, c'est plutôt pour le physique. Des peaux, en fait, de feu, mais physique. Enfin, ça va se mettre par rapport à vos stats de physique, de force et de dex. Par contre, si vous voulez un truc plus que vous êtes un mage et que vous voulez quand même utiliser des peaux, vous prenez ça S en foie, c'est énormissime. Ça va faire ultra mal. Vraiment cool. Bonjour. Sombre crétin. Qui c'est qui perd? Le Fendormi. Jamais ils ne me trouveront. Oh, il y a quelqu'un qui est un... Quelqu'un qui est un mimique, je pense. Parce qu'il y a le coffre qui est ouvert, donc. Oh, là! Talisman du scorpion de feu. Je survivrai, j'en fais le serment. Je serai bientôt de retour au manoir du volcan. Mais c'est qui qui parle, du coup? C'est pas l'esprit. Il y aura un mur invisible? Non, ça s'est arrêté. Ça devait être ça, en fait. Ça devait être ça. Voilà, quasiment certain. Alors, fais voir un peu ce que c'est ce machin. Augmente l'attaque de feu, mais réduit la résistance aux dégâts. Ouh! Porté par les assassins qui frappent sans prévenir, représente un scorpion venant d'effectuer sa mue, dont les pinces en serrent un cœur rempli de feu. Augmente la puissance des attaques de feu. Là, c'est intéressant, ça. Pourquoi mon arme, main gauche, 1? Arme, main gauche, 1? Pourquoi ça augmente les dégâts de l'arbalète? C'est bizarre, ça. Oh! Parce que j'ai les carreaux enflammés qui sont mis. Intéressant. Intéressant. Donc, ça marche même sur flèche et tout ça. Vous voyez, ça passe à 174. Ouh! Pas mal, ça c'est bon à savoir, ça. Très bon comme talisman. Après, c'est compliqué, hein. Réduire les dégâts à chaque fois. Genre, de 41 on passe à 36. Bon, c'est pas énorme, honnêtement. 41 à 36, c'est pas énorme la différence. Mais! Mais ouais. Après, on en a d'autres aussi qui font ça. On a, genre, augmente la foudre, je crois. Un truc comme ça. Euh, bah c'est lui. Ah non, c'est au meilleur, les roulades. Enfin bref, on en a d'autres. Euh, donc ouais. Faut faire attention de pas réduire trop notre défense aussi. Sinon, ça va faire mal. Ok, donc on a fini ça. On a fini le fort. On a tué tout ce qui, euh, se baladait. Et on a récupéré tous les objets qu'on devait. Donc, euh, ouais. Bah c'était bien. C'était bien. La prochaine fois, on va s'arrêter là. Moi j'ai encore, euh... J'ai encore quoi? Deux cavernes, une antre et des catacombes. Je pense, euh, encore attendre un peu. De trouver un peu plus. Parce que je crois pas que ça va faire, euh, une heure. Avec, euh, ce que j'ai, euh, trouvé de plus. Mais on, on va faire ça, après. Euh, dans une prochaine vidéo. Euh, mais sinon je valide le coup des rapières, par contre. Je, je valide vraiment le coup des rapières. Cette attaque est vachement bien. Déjà pour, euh, récupérer des, euh, des PV. Et surtout, si vous avez une rapière, euh, un peu du type comme ça. Qui peut faire putréfaction. Et surtout le saignement. Le saignement s'active quasiment, euh, instantanément. C'est vraiment bien. Euh, après, vous pouvez le mettre sur, euh, un truc qui fait congélation. On va rentrer à la table ronde comme ça. On va vous montrer un peu ça. Euh, hop, 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 hop. On va montrer un peu ça vite fait. Euh, pour la prochaine fois, je, je vais choisir des autres armes. Et après, il faut que j'achète des pierres de forge. Euh, il y a ça aussi que je voudrais augmenter. Voilà, très bien. Les dégâts sont quand même bien pourris, hein. C'est bête. Euh, donc, les cendres de guerre. Ouais, non, on peut pas, euh, fuser l'arbalète. Donc ouais, l'arbalète, c'est juste du gadget, quoi. Euh, donc du coup... Euh, oui, très bon. Très bon, vous pouvez lui rajouter la congélation. Par contre, vous allez perdre la putréfaction. Il y a des réactions un peu étranges, en fait. Par rapport à ce que vous pouvez mettre. Mais après, vous pouvez mettre, par exemple, poison et putréfaction dessus. C'est pas mal. Euh, mais comme j'ai dit, moi, je préfère quand même mettre le saignement. Le saignement est vraiment pas mal. Euh, celle-là, elle est passée à 100 en congélation. Euh, donc elle arrivera sûrement à 105 au maximum. Après, vous pouvez lui mettre un peu ce que vous voulez. Euh, mais je pense que ça fait un bon duo. Ça fait un très bon duo, en fait. Avoir congélation, putréfaction et poison. Vous voyez, celle-là, elle est à 105 de gel. Ah, donc l'autre sera sûrement pareil. Euh... Ouais, bah ça sera tout. Ça sera tout pour, euh... Ça sera tout pour, euh, cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Il faut que j'achète encore des pierres. Ça me fait chier. Ça coûte cher. Euh, et la prochaine fois, on utilisera, donc, des, euh, d'autres armes. Euh... Mais on verra ce que je prends. J'essaierai de voir peut-être une, une albarde ou un truc comme ça. Ça peut être marrant. Euh... Mais ouais, c'était, c'était très bien. Le coup des, des rapières. Ça m'a appris les choses et tout ça. Vraiment très intéressant. Euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada